Je vous emmène maintenant suivre les traces d'une figure de la Méditerranée, Marcel Pagnol. Des randonneurs viennent de loin découvrir sa Provence qu'il aimait tant et qu'il décrivait avec tellement de talent. Ambroise Boulayes. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garle-ban, couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Ainsi commencent les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. L'enfant de la Garigue et des collines de Provence. Le cadre idéal pour ces randonneurs venus mettre leurs pas dans ceux de Joseph Damiani. Un passionné qui connaît ce massif de 8000 hectares comme sa poche, à l'image du petit Marcel, il y a plus d'un siècle. C'est grand pour des jambes d'enfant, mais c'est petit pour la notoriété que ça a, puisque Marcel Pagnol, sur un territoire comme ça, il a fait connaître ça dans le monde entier. Car ces collines, Pagnol en fait dans les années 30 son Hollywood provençal. C'est là qu'il va tourner ses premiers grands succès. Angèle, Cigalon, Reguin. Il fait ainsi connaître Fernandel et surtout il invente le tournage en décor naturel. Vous êtes devant l'entrée du village là. Le village d'Aubignane, un faux village entièrement reconstitué. Comme cette maison à trois murs, des décors en pierre, encore debout 80 ans après. Ici, il faut imaginer ce coin avec le travelling, avec caméra dessus, tout ça. C'était son studio en plein air. Pour tourner les scènes d'intérieur, il avait fait ce trou rond pour passer l'objectif de la caméra. L'été, le réalisateur avait même trouvé la parade contre les cigales qui venaient troubler la prise de son. Marcel Pagnol, il a mis une personne au pied des arbres là, chacun avec une masse. Et quand il disait action, tout le monde frappait en même temps au pied de l'arbre et la cigale, elle arrêtait de chanter. C'est encore un petit malade. Des ruses héritées d'une enfance à parcourir la nature. Dans ces paysages, à couper le souffle. Alors ici, nous sommes devant le site des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Sur le côté gauche, vous avez Marseille. Ici, vous avancez un petit peu légèrement. C'est là que s'est passée la fameuse partie de chasse. Et c'est là qu'il y a eu, qu'on a tué les fameuses Barthavelle. Ce jour-là, le jeune Marcel Pagnol suit en cachette son père Joseph et son oncle à la chasse aux perderies. D'un coup, il entend pom, pom, deux coups de fusil. Il entend l'oncle Jules en bas qui gronde Joseph. Mais Joseph, vous les avez manqués. Et des Barthavelles qui étaient grosses comme des cerfs volants. Alors là, c'est là qu'il se met sur le bord des barres. Et il dit, mais non, il les a tués toutes les deux. Et dans mes deux petits points ensanglantés où pendaient quatre ailes dorées, je dressais vers le soleil couchant la gloire de mon père. Ça s'est passé là. Au détour d'un chemin, les feuillages découvrent une grotte, une cachette où le petit Marcel aurait eu ses habitudes. Il venait fumer, je vous ai dit, le calumet de la paix. Mais alors, je ne vous dis pas, ça arrache. Pour nos randonneurs, le pèlerinage s'achève au cimetière de la Treille. La tombe de Pagnol, c'est une tombe toute simple. Il ne voulait pas quelque chose de pharaonique, Marcel. Il a fait marquer « Fontès amikos exorem dilexit ». Ça veut dire qu'il a aimé les sources, ses amis, sa femme. Ces livres, ces films, bon, resteront toujours. C'est intemporel ? Je pense, je pense. Enterré au pied des collines, la mémoire de Marcel Pagnol imprègne aujourd'hui encore ses paysages qui l'ont tant inspiré. La mémoire de Marcel Pagnol imprègne aujourd'hui. Merci.